Musique de générique Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la ZTV, nous sommes en direct live et nous allons pouvoir et bien démarrer cette libre antenne. La libre antenne c'est quoi ? C'est et bien une émission dans laquelle vous pouvez venir m'appeler sur Skype et me poser et bien toutes sortes de questions sur la vie, le projet ZTV, les trucs qui arrivent sous une TM, les trucs qui arrivent moins sous une TM, les jeux, ce que j'aurais dit une fois que vous n'auriez pas bien compris, ce que j'aurais dit une fois et vous aimeriez avoir plus de précisions. Hop, tu ne téléportes pas ? Ah si d'accord. Donc voilà, vous pouvez m'appeler et je vous réponds. Alors ceux qui ont déjà participé à la libre antenne, on va essayer de ne pas rappeler s'il vous plaît, il y a plein de gens qui veulent appeler et qui veulent poser des questions. Pensez aussi à eux si vous avez déjà été pris, donc ce serait un petit peu plus sympa. En attendant, on va faire un petit peu de LFR, n'est-ce pas ? Et voilà, donc le Looking for Red, donc pas très intéressant à le World of Warcraft, on est surtout ici pour la libre antenne et ça commence maintenant. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle la Blague de la semaine mais qui n'a pas le bon avatar malheureusement, donc déçu. Allons-y ! Allô, allô ! Allô ! Ouais, salaud, salaud, salut ! Excuse-moi, mélange entre allô et salut, ça a fait salaud. Je suis désolé, on n'y voit rien de personnel. Non, non, bonjour Zerator, comment vas-tu ? Ça, je vais très bien, merci, et toi ? Ben ça va, c'est mon premier appel à la libre antenne. Très bien, alors tu nous appelles d'où, dis-moi ? Du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais, très bien. Est-ce qu'il fait beau ? Oui, très chaud. Très chaud, très très chaud, comme partout je pense. Entre 30 et 35. 30 et 35, tout à fait, ben ouais. Et pour la petite info, je suis dans le groupe pour le LFR. Ah, très bien, quel est ton pseudonyme, cher ami ? Eligo. Eligo, paladin, tank. Oui, c'est ça. Très bien, très bien, très bien. Alors, pourquoi tu nous appelles, mon cher ? Bah... Pour dire bonjour. Voilà. Et c'est moi qui t'a contacté pour les bugs sur Twitter, qui t'a envoyé les photos. Ah, tout à fait, d'accord. Alors, oui, il faut savoir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour le bug du player qui se décale à droite. Mais en fait, j'ai vu que c'est arrivé sur Millenium aussi, apparemment. Ouais, un peu parti. Donc c'est pas lié à Eclipsia, donc je pense que c'est lié au fait... Enfin, à la technologie qui permet à Dailymotion de mettre un live quelque part, ce qu'on appelle un embed. Donc je pense que c'est à eux qu'il va falloir qu'on remonte ça. Et moi, j'en ai déjà parlé à Dailymotion et à Eclipsia. Mais sinon, moi, je peux pas... Je peux pas précisément, moi, faire quelque chose. Donc j'ai remonté le souci. Après, à part faire ça, je peux pas faire grand-chose. Donc voilà. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, j'étais très content de ce que tu faisais. Je kiffe. Ok, bah merci. Alors toi, est-ce que tu fais des raids dans la guilde, Ligo ? Euh... non. Ok. Je suis... Juste pour le faire. Ok, non, non, mais il y a pas de souci, parce que je sais qu'il y en a qui font des raids et tout. Et je crois que ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un qui fait des raids aussi pour avoir son point de vue, savoir ce qui se passe et tout. Pourquoi on peut pas rejoindre le raid, là ? Pourquoi il y a écrit en pause ? Je ne sais pas. Quelqu'un a pas répondu, peut-être, je sais pas. Ok, très bien. Bah écoute, je sais pas, si c'est tout, je vais passer à une personne. Bah oui. Une autre personne. Et si t'as des questions ou quoi, n'hésite pas, hein. Non, non, là, j'en ai pas. C'est juste pour dire bonjour. Ok, très bien. Merci d'avoir amené. A bientôt. Et à bientôt. Salut. Voilà, c'était Eligo du LFR. Alors, vous pouvez nous appeler Fougère 1337. C'est écrit en gros sur votre écran. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous comme Enzo, par exemple. Regardez. Oui, allo ? Allo ? Allo, bonjour. Allo ? Oui, on tente parfaitement. D'accord, je coupe le stream parce qu'il y a un décalage. Et oui, il y a un décalage, tout à fait, tout à fait. Donc, moi, je t'appelle. C'était pour te demander pourquoi il y a moins de Starcraft sur la ZTV en ce moment. Parce que... Euh, moins de Starcraft, tu veux dire de ma part ou de la part, ou de manière générale ? De manière générale, je sais que Pouilleux, il ne peut pas streamer, mais après... Alors, voilà, c'est vrai que Pouilleux ne peut pas trop streamer. Todd a eu moins de créneaux de stream cette semaine. Et moi, vu que j'avais très peu de créneaux, j'ai essayé de faire quasiment une émission de chaque. Je ne sais pas si tu vois, mais il n'y a pas eu tant de ladder lol que ça en même temps. Ouais, oui, j'ai dit. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu un concours de circonstances. Ce n'est pas une volonté de mettre moins de Starcraft du tout. Donc, voilà. Mais c'est vrai que Pouilleux n'est pas là. Ouais. Et moi, j'ai eu un peu moins de créneaux de dispo. Et voilà. On parle de Pouilleux, tu sais quand il va revenir pour continuer à streamer ? Alors, oui, normalement, il revient vers le 23, je crois, 23 juillet. Ouais. Et voilà. D'accord. Et question à part, tu n'aurais pas des souris à me conseiller parce que je voudrais commencer à tryhard sur Starcraft. Des souris. Ouais, des souris parce que la mienne est un peu nulle en fait. Les souris, c'est très compliqué. Je pense que c'est quelque chose de très personnel et qu'il n'y a pas de souris meilleure qu'une autre. Ça dépend déjà si tu préfères les petites souris, les grosses souris. Tu vois, là, moi, j'ai une impérator, c'est une Razer. Après, moi, j'avais beaucoup joué avec la Dessadeur de Razer, qui est à côté aussi, elle est là. Qui est un peu plus grosse, mais c'est vrai que je la trouve un peu trop grosse maintenant. Donc, voilà. Après, ça dépend si tu aimes les souris qui sont plutôt relevées, les souris qui sont plutôt allongées, les souris qui sont plutôt petites. Il faut voir, il faut voir. En fait, il faudrait que tu en testes une chez un pote et que tu dis, celle-là, elle me va bien et après, genre, tu la prends, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Ouais, tu ne le vols pas. Non, mais pour moi, on ne peut pas te conseiller une souris, c'est très personnel, ça dépend de la taille de ta main, de comment toi, tu aimes bien jouer. Si tu préfères avoir la main posée sur le tapis ou si tu préfères avoir la main levée. Parce que je sais que, par exemple, Fury, tu vois, elle ne pose pas la main sur le tapis quand elle joue. C'est-à-dire, elle a constamment le bras presque levé. Et, enfin, moi, je ne comprends pas comment elle le fait, mais voilà. Ah, pareil. Et donc, voilà, il y a des gens qui jouent de manière très différente. Donc, je te conseille de faire ton avis perso et voilà. D'accord. Et ouais, c'était tout. C'était juste pour se me dire, je te demandais ça. Ok, très bien. Et bien, merci beaucoup d'avoir appelé et à la prochaine. Merci, à toi aussi. A plus. Salut, ciao. Bon, on est sur du 2 minutes là. La semaine dernière, on a fait une libre entée, il n'y avait que des gens d'un quart d'heure. Là, on est sur du 2 minutes. Ça va vite, ça enchaîne, ça déchire. On est sur, eh bien, titan maintenant. Et bien, merci beaucoup. Allo ? Merci, à toi aussi. A plus. Salut, ciao. Oh, gros décalage, putain. On est sur du 2 minutes là, la semaine dernière. Allo ? Ah, merde, il n'y a plus de boss. Oh, déçu. Allo ? Allo ? Oh, putain. Oh, tu viens de déchirer les oreilles. Ah, non, il est là. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce micro de merde ? Sérieux ? Ah, ouais. Bon, on va dire que ça va. Non, non, on t'entend, mais c'est juste qu'il y a des petits moments de souffle assez rapides. Affreux, donc, voilà. Non, mais Fanny, mais dis-moi, alors, d'où tu nous appelles, mon cher titan ? Alors, moi, je suis de Haute-Normandie, moi. Très bien, très bien. Est-ce qu'il fait beau ? Il fait chaud ? Ouais, il fait super chaud, mais on n'est pas habitué. Ouais, ouais, ça, je peux bien le croire. Ok. Alors, dis-moi, pourquoi tu nous appelles, mon cher ? Bah, moi, j'avais deux, trois questions, déjà. Bah, je t'en prie, vas-y. Je sais que sur un de tes streams, tu avais parlé que Leij est joué à Panzer. Oui. Et je voulais savoir si toi, c'était pas un jeu qui t'attirait par hasard ? En fait, pour tout te dire, je comptais peut-être le tester vers août, enfin, tu sais, quand les streams reprendront, là. Et j'en suis pas sûr. Et voilà, j'attendais un petit peu d'avoir des retours. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y avait pas trop de place pour les émissions actuelles, enfin, par rapport aux autres émissions. Mais non, je ne suis pas du tout fermé à ce genre de jeu. Je sais que c'est un smite-like, en plus. Donc, les gens qui veulent que je joue à smite seront contents. Mais oui, je pense que je le testerai à un moment ou à un autre. On ne va pas mourir idiot, n'est-ce pas ? Ouais, bah oui. Donc, voilà. Toi, tu y joues, par exemple ? Ouais, j'y joue. Je suis dans la guilde Millennium, d'ailleurs, avec Leij. D'accord. Pendant le clan Millennium. Ok. Et alors, c'est quoi un clan ? Ça vous sert à quoi ? En fait, ça permet déjà de participer aux tournois qui sont organisés tous les samedis sur le jeu. Et puis, se retrouver, c'est en gros, Leij a créé ça pour la communauté. Donc, il y a les 10 joueurs de base qui servent s'ils font des tournois ou autres. Et puis, après, il y a les joueurs un peu plus amateurs comme moi, nuls, qui s'entraînent. Les chiés. Voilà. Ok. Et d'accord. Et donc, il y a des tournois. Et Leij, il a fait, les tournois, par exemple ? Je ne crois pas. Ok. Je ne pense pas vraiment qu'il a le temps. Ouais, je ne pense pas qu'il a le temps. Je ne le vois pas souvent connecté. Je sais qu'il y a Leij, Twix. Il y a Ogar aussi qui va s'y mettre, a priori. D'accord. Ok. C'est sympa. C'est vrai qu'on pourrait faire une guilde ZTV ou ZRT. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Il peut y avoir beaucoup de monde. Je sais que là, sur celui du milieu, on est plus de 200. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment beaucoup. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a moyen qu'on fasse ça. Alors, je sais que là, il y a peut-être qu'ils vont créer des guilde ZTV ou quoi. Qui seront fausses. Ne vous inquiétez pas. On fera une vraie guilde. Je vous dirai laquelle c'est. Et si ZTV et ZRT s'est déjà pris ou quoi, on l'appellera FUGER1337. On trouvera un nom. Donc, voilà. Mais ok, pas de problème. Pas de problème. Voilà. Après, j'avais une autre petite question. Je pensais, est-ce que je trouve qu'en ce moment, SC2, ça perd pas mal de joueurs par rapport à LOL ou autre. Est-ce que tu ne penses pas que ça vient du fait qu'ils ne se concentrent pas assez sur les joueurs lambda ? Et qu'ils se concentrent un peu plus sur les pros, en fait ? En fait, de base, StarCraft 2 est un jeu difficile. Honnêtement, c'est un jeu qui est plutôt dur. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est plutôt difficile. Il faut passer beaucoup de temps. Pour monter des divisions, il faut être plus qu'un joueur occasionnel. Après, je pense qu'en fait, la place des joueurs occasionnels dans StarCraft, elle est plutôt dans l'arcade que dans le ladder. Parce que pour moi, le ladder, c'est vraiment un endroit où les gens tryhardent. Et en fait, il y a très peu de gens qui font du ladder en mode, je lance un petit ladder une fois par semaine et basta, tu vois. Enfin, il y en a, je sais qu'il y en a, mais il y en a moins que de gens qui font des parties. Par exemple, moi, tu vois, j'ai un pote à moi qui n'a acheté StarCraft 2 que pour Desert Strike, la map personnalisée, tu vois. Et il ne joue qu'à ça, constamment, en permanence. Mais il en fait genre 4 par jour, tu vois. Et il passe 6 heures de sa journée à faire du Desert Strike. Et il m'a dit, mais moi, j'adore et tout. Et chaque fois que je vais chez lui, il me dit, ouais, Desert Strike, j'ai trouvé une nouvelle combinaison pour contrer les trucs, ça s'appelle comment ? Les ergli, ouais, en fait, je fais des zélotes, ça marche bien et tout. Et donc, voilà. Et donc, il est en mode, il tryhard là-dessus et c'est super marrant. Donc, voilà. Je pense que la place des joueurs occasionnels dans StarCraft est plus dans l'arcade que dans le ladder. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense que Blizzard... Après, ce qui est étonnant, c'est que... Enfin, ça m'étonne qu'ils ne cherchent pas à se faire plus de thunes avec l'arcade. Ils avaient parlé par exemple d'un map market où ils vendraient les cartes pour rémunérer les mapeurs. Et en plus, de l'autre côté, faire une commission à Blizzard. Ça m'étonne qu'ils n'aient pas développé ça plus vite parce qu'en général, ce qui rapporte de l'argent, ça se développe assez vite. Et voilà. Voilà, un peu comme l'HV avec 1€ de commission sur chaque vente et tout. Donc, ça m'étonne un petit peu qu'ils n'aient pas développé ça. Mais voilà ce que serait ma réponse par rapport à ça. Ok, ok. Et puis, une petite dernière avant de laisser ma place. Yes. Pour toi, quel est le jeu qui est le plus attendu à l'heure actuelle sur PC, je parle ? Je n'en sais rien. Je pense que c'est peut-être GTA V ou... En fait, ça dépend dans quelle communauté. Dans les MMO, c'est sûrement Wildstar ou Teso. Dans les jeux d'arcade, c'est sûrement GTA V. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a beaucoup de... Oui, oui. Moi, j'avais ma petite idée en disant Wildstar. Je sais qu'il y a énormément de monde qui en parle en ce moment. Oui. Oui, oui, oui. J'avoue que je ne sais pas trop. Après, je ne suis pas très au courant des gros sorties et des gros blockbusters de trucs. Mais moi, de ce que j'en ai l'impression, c'est dans le MMO, Teso et machin. Après, tu as des petits jeux aussi. Enfin, des petits jeux. Des jeux un peu plus petits qui sont vachement attendus. Genre Witcher 3 et des trucs comme ça. Voilà. Les Sims 4, on a beau dire, mais c'est vachement attendu. Titan est vachement attendu. Tu as des jeux sur console qui doivent être super attendus, que je ne connais pas. Donc, voilà. Je pense que tu as tout ça qui est vachement attendu. Tu as Kaamelott Unchained qui est vachement attendu par les gens. Tu as Half-Life 3. Half-Life 3, beaucoup, beaucoup, beaucoup attendu Half-Life 3 qui est toujours annoncé et puis contre-annoncé. Donc, voilà. Après, quand je dis attendu, c'est moi ce que j'en entends à très grande échelle. Après, tu as toujours des gens qui attendent un truc. Tu as toujours des publics de niche qui attendent des jeux particuliers que personne ne connaît, etc. Donc, voilà. Farming Simulator 2014, tu vois. Enfin, ce genre de trucs. Tu vois un viewer qui attend ça, par exemple. Donc, voilà. Ok, ok. Bon, je vais faire une dédicace. Vas-y, dédicace. Vas-y, vas-y. Envoie ta classe dédi, mec. Je vais faire une dédicace à toute mon équipe déjà sur League of Legends, CSLive. Ah, qui est RNNN, qui est un ami sur les jeux. Et voilà. Et à toi, parce que tu déchires. Est-ce que ton équipe LOL est Challenger ? Alors non, mais Soon Blizzard. Pas encore. Très bien. Donc, Soon Blizzard. Très bien. Enfin, parfait. Donc, très très bientôt, on aura ton équipe. OLCS, probablement. C'est ça. Bientôt, bientôt. Parfait. Excellent. J'aurai une pancarte fougère devant la caméra à chaque fois. Parfait. Excellent. Totalement parfait. Bon, en tout cas, merci d'avoir appelé. Merci à toi. Et voilà. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut, ciao. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, j'en vois qui ont déjà appelé dans des précédentes Libres Antennes et qui nous appellent. S'il vous plaît, laissez la place pour les autres. Bon, à mon avis, on va wipe sur ce boss là. Moi, j'ai plus trop de mana. J'ai un peu la flemme de heal maintenant. Donc, on va prendre d'autres appels, évidemment, on continue à prendre d'autres appels. Par exemple, celui-là, qui s'appelle Kebab en nom de famille, c'est merveilleux. On va voir. Allo ? Oui, allo, Zerator ? Tu t'appelles vraiment Kebab ? Oui. Non, je rigole. Oui, c'est sûr et certain. Alors, je voulais poser une question par rapport à League of Legends. Oui, dis-moi. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau skin ultime de Udyr ? Il est laid. Non, mais disons que ça ne changerait en personnage que je trouve moche. C'est sa façon de courir, le problème. Ce n'est pas son skin. Non, je plaisante. Non, mais si, il est marrant. Après, je ne l'ai pas vu le skin en jeu. Je n'ai vu que les artworks. Un moine avec un peu une veste blanche. Il se transforme en plusieurs bêtes. D'accord, intéressant. Après, je sais que c'est un skin légendaire comme Ezreal Pulsefire, je crois. Oui. Et donc, en fait, je crois que c'est le deuxième skin légendaire. Il n'y en a que deux actuellement. Parce qu'il n'y a que Ezreal Pulsefire. Et en fait, la caractéristique d'un skin légendaire, je l'avais déjà dit, c'est que quand Udyr bute un mec, le mec meurt d'une façon différente que tous les autres héros. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Je crois que c'est ça le skin légendaire. Enfin, la propriété du skin légendaire. Ça, c'est un skin ultime. Un skin ultime. Ok. Il y a les skins légendaires à 1820. Non, parce que... Ok, ok, ok. Donc ça, c'est un skin ultime, celui d'Udyr ? Vraiment ? C'est un skin ultime, celui de Udyr ? Oui. Il n'y a que deux, Ezreal et Udyr. Ok, voilà. Donc, c'est ça. Donc, les sbires et les champions meurent d'une façon différente et c'est pour ça que c'est très, très rare parce qu'en fait, il faut refaire toutes les animations de mort en fonction de comment il est tué, etc. Et donc, ça représente un boulot assez colossal. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il n'y en a que très peu. Les millions, les sbires. Tu m'apprends quelque chose. Moi, je sais que c'était ça la principale caractéristique du skin ultime. C'était qu'il avait justement beaucoup plus d'interaction avec la plupart des héros. Et par exemple, Ezreal Postfire, quand il tue quelqu'un, le mec se désintègre un petit peu, je crois. Donc, ce genre de truc. Donc, il va coûter, voilà, 3420, un truc comme ça. Là, il coûte 1920, là, pendant un certain temps. Et là, ce qu'il faut l'acheter, c'est maintenant, il a 12,50 euros. 12,50, voilà. Alors qu'après, il coûtera une vingtaine d'euros, je pense, comme Ezreal Postfire coûte actuellement. Donc, c'est vrai que si ça vous intéresse, ne serait-ce qu'un petit peu, et que vous comptez de toute façon l'acheter un jour, c'est vrai qu'il vaut mieux l'acheter maintenant. Vous faites une économie presque de 50%, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et une dernière question sur League of Legends. Toi, c'est quoi ton main personnage en tout ? Je ne sais pas, c'est trop difficile. Aujourd'hui, je dirais que c'est Léona ou... Ou... Ouais, non, je dirais Léona parce que ça reste quand même... En fait, moi, par main personnage, j'entends celui que je pourrais jouer le plus aisément en LAN. Donc, je dirais Léona, à mon avis. Si je devais en cité qu'un, ce serait Léona, je pense. D'accord, d'accord. Parce que Blitz, c'est vrai que je le joue peu en LAN, parce que c'est difficile. Après, j'aime beaucoup Lux, mais ce n'est pas vraiment mon main, parce que je ne suis pas très fort en last hit au mid, etc. Donc, ce n'est pas vraiment mon main. C'est juste un perso que j'aime beaucoup jouer. Mais, mais ouais, Léona, ouais. Et toi, c'est quoi ton main ? Moi, mon main, Xin Zhao. Xin Zhao. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Ce n'est pas banal. Xin Zhao, jungler. Jungler. Très bien, très bien, très bien. Pourtant, c'est un perso qui est assez... Enfin, il a un peu moins joué en ce moment, en jungle, je crois, non ? Ouais, il est un peu moins joué, mais quand tu sais bien jouer, si tu es bien fit ou pas, tu peux faire gros carnage, gros tanky avec gros TPS. Non, mais ça, c'est comme tous les personnages, quand tu sais jouer. Et c'est marrant, tu as un peu la voix de Chips, je trouve, de Chips et Noa. Putain, je vais faire carrière dans YouTube, ça y est, là. Là, je trouve ça marrant, tu as vraiment un peu les mêmes intonations. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, IRC, mais je pense que oui, parce que vous êtes d'accord, évidemment. Mais bref, tu es classé quoi, Ligo Flégeant ? Là, j'avais arrêté les renquêtes, j'étais bronze 5. Et là, en même pas une semaine, je passe bronze 3 et j'augmente. Là, j'enchaîne les victoires. Très bien, de bronze 5 à bronze 3, bientôt l'argent et après, ça montera tout seul. Là, pour l'instant, je suis mis 7 victoires d'affilée, donc j'essaie de continuer de s'en aligner. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup tu gagnes beaucoup ? Est-ce que tu as changé de personnage, tu as changé de philosophie de jeu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou c'est genre de la full luck et tu n'en as aucune idée ? Non, 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 j'ai regardé des lives, j'ai regardé des stratégies. Après, je suis tombé sur des bonnes personnes aussi, pas des trollers. Tu as regardé quel type de personnes ? J'imagine des mecs genre 2X, d'Wagby, des mecs qui font du didactique. Il y avait Skyheart, Sarence et après, j'ai regardé beaucoup de Chipsenoa. D'accord. Alors, Chipsenoa, je crois que maintenant, c'est plus du commentaire de game, c'est plus trop du didactique. Maintenant, je pense que si tu veux avoir du didactique, tu as Skyheart, Dwagby et 2X. Je pense que c'est les 3 meilleurs à mon avis. Et voilà. Après, je dis ça, je n'en sais rien. Après, il y a Tolkien aussi qui apprend beaucoup aux gens. Personnellement, à part Skyheart, les autres, tu ne les connais pas. Oui, mais voilà. Après, c'est normal. Après, tu le fais au fur et à mesure de ce que tu connais. Moi, là, je te parlais des gens que je connaissais aussi, de Millennium. C'est vrai, Skyheart, je n'y pense pas forcément subitement parce qu'avant, j'étais dans la sphère Millennium et j'étais baigné là-dedans. Mais c'est vrai que Skyheart, il fait beaucoup de stream, très didactique, etc. Il y a Narcus aussi. Narcus, mais je n'y pense pas trop parce que je ne le connais pas très bien. Mais voilà. J'ai vu quand même un stream ou deux. Ça envoie du pâté, là. Non, Narcus, il est très fort. C'est vrai qu'il est très fort. Il a une très, très bonne vision de jeu, en fait. C'est ça, sa grande force. Mais bon, c'est normal, c'est un jungler. Je pense que si tu veux vraiment progresser en jungle, tu devrais regarder Narcus, à mon avis. Oui. Après, je ne joue pas... Ce n'est pas mon main, le jungler. Ah, d'accord. Je joue Xean souvent, mais mon main, franchement, c'est mid-lux. D'accord, ok. Luxe, bon, j'ai vu le style du jeu que tu avais, je fais la même chose un peu, moi. C'est-à-dire que dès que tu as 1600, tu achètes une grosse baguette, ce genre de truc. Voilà. Et c'est one shot. C'est bien, c'est bien. Donc, 0 tankiness, full AP et on y va. On peut tanky. Tout dans la cheboue, comme dirait Ledge. Ok, ok. Bon, ben, très bien. Bon, ben, merci pour la réponse. Et ben, merci à toi d'avoir appelé monsieur Kebab. Et voilà, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je te remercie d'avoir appelé, en tout cas. C'était sympa. Merci. Et à la prochaine. Bonne continuation. Merci, ciao. Donc voilà, vous venez, on discute de vos mains, de ce que vous pensez sur LOL, du débat, de la vie, de l'esport et tout. Mais bien évidemment, c'est comme ça. Bon, alors, on va décrocher auprès de cette personne-là, complètement. Allo ? Allo ? Oui ? Fake. Fake. Fake de quoi ? Ouais, je regarde le stream. Ohé, ohé, capitaine, abandonné. Ah, il a raccroché ! Attendez, je le rappelle. Je le rappelle. Je le rappelle. Il a raccroché, il te fait parler à un de ses potes. Non, non, je regarde les streams, là, et tout. Attendez, je le rappelle, je le rappelle. On le rappelle. Allo ? Ah oui, désolé, c'est peut-être pas du tout la même voix. Eh ben alors ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, mais c'est que je reconnais pas du tout ta voix par le stream, en fait. Bon, ben voilà. Bon, je t'ai rappelé, parce que quand même, je me disais, c'est bizarre ce qui s'est passé et tout. Ouais, désolé. C'est euh... Ouais, je... Enfin, ouais. Euh, comment... Il y a un de mes potes... Désolé. Il est ému, il est ému. Ouais. Désolé, euh... Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a un de mes potes, euh... Qui est peut-être sur le stream. Ouais. Et je voulais lui faire une dédicace, c'est Vincent, un peu de monde, qui t'écoute vachement ce moment. Ok, très bien. C'est tout ? Non, non, non. Et je voulais savoir, c'est qui qui a foutu la merde aussi, hier soir pour les rediffes ? Enfin, ce matin en tout cas. Parce qu'en fait... En fait, en fait, non, c'est pas quelqu'un foutu la merde, c'est qu'il y a eu un bug. Ah. Et donc oui, je sais, je sais, ça a fait la rediff de Cube World toute la nuit. Je suis au courant. J'ai reçu 20 messages. Zera, c'est la merde, la rediff et tout, mais voilà, je sais. Ok. Je suis au courant. Je suis désolé. Ouais, du coup. Mais on m'a dit aussi que vous aviez passé une bonne nuit, du coup, parce qu'il y avait des gens qui venaient et vous vous amusiez à prédire ce que j'allais faire en avance, parce que vous aviez déjà vu la rediff de la rediff. Ouais, c'était marrant. Donc voilà, il y en a qui disait que c'était assez marrant par rapport à ça. Ouais. Voilà. J'avais pas grand-chose de toute famille. Très bien. Bon, bah, je te laisse. Ok. Bah, à la prochaine, alors. Garde la pêche. Ouais. Ouais. Allez, salut. Salut. Voilà, c'était Romain qui faisait une case dédiée à Vincent et à Vincent qui, je sais pas s'il s'est reconnu sur les RC, mais en tout cas, voilà, le message est passé. On va tout de suite décrocher auprès d'une autre personne, mais ce sera après la pause. Non, pas du tout. En fait, on va prendre 3 minutes quelques. Allô ? Allô ? Oh, ça va William ? Ouais. Ok, pourquoi ? Tu nous appelles d'où, William ? De Versailles. Très bien. Alors, j'ai une question. Oui ? Oui ? Oui ? Ouais, alors, c'est pour quand le mariage ? Le mariage devrait être prévu pour... Bah écoute, tu sais quoi ? T'as qu'à choisir la date. Ok. Ok. Donc, quand tu veux... Alors, en fait, j'ai prévu le 27 novembre. Le 27 novembre ? Ouais. Ok. On a qu'à faire ça à Versailles, alors ? Ouais, ouais. Ok. Le 27 novembre ? Le 27 novembre ? Ouais, le 28 novembre de Versailles... 2013 ? 14 ? 15 ? Bah, 2013. 2013, ok. Comme ça, en même temps, je passe mon anniversaire, comme ça, en même temps. Ah, bah, c'est nickel. Comme ça, on fera un mariage-iversaire. Ce sera parfait. Ce sera nickel. T'as quel âge, dis-moi, William ? 13. Très bien. Alors, comment tu as découvert ce live, William, dis-moi ? Comment je t'ai... J'ai connu Zerathor. Enfin, comment je t'ai connu ? Oui, oui. Ben... As the Peak. Ah, très bien. Et donc, depuis, tu regardes ? Ouais. Très bien. Enfin, il avait parlé, genre, des fois, de Zerathor. J'étais, c'est quoi, ça ? Donc, j'ai cherché sur Google, sur Zerathor TV. Ben, j'ai cliqué et j'ai vu le live. Donc, depuis, je regarde tout le temps. Ok, ben, c'est super sympa. C'est quoi l'émission que tu préfères sur la chaîne ? D'accord. C'est quoi l'émission que tu préfères sur la chaîne ? Euh, Zerari. Zerari ? Ah, ouais, d'accord. Carrément, t'es à fond. C'est parce qu'elle m'engueule, c'est ça ? Ça te plaît de me voir souffrir ? Exact. Très bien. Très bien, très bien. C'est très marrant. Très bien. Ouais, j'imagine. J'imagine que ça vous fait rire. Ok. Bon, ben, écoute, merci de ton appel, William. C'était très sympa. Et donc, 27 novembre, je vais en parler à Fury, ok ? Ok. Allez, merci. À plus. À plus. Ciao. Voilà, ZTV. Donc, de 7 à 77 ans. Nous avons quelqu'un de 13 ans qui vient de nous appeler. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des jeunes aussi qui nous appellent, qui nous suivent. Et voilà. Et donc, je vous invite à en parler à vos frères, vos petits frères, vos soeurs, vos grandes soeurs et vos petites soeurs également. Donc, je trouve ça sympa. Après, je ne sais pas pourquoi les gens se moquent des gens qui sont jeunes. En plus, il m'avait l'air d'être tout à fait mature, ce jeune homme. Après, c'est vrai que la voix aiguë, ça vous fait rire. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà. C'est vrai que parmi les ingénieurs, il y a aussi des enfants. Et moi, je trouve ça très sympa. Je trouve ça très, très sympa. Donc, on va faire le suivant, le LFR suivant. Et ce sera juste après la pause. On se retrouve dans deux minutes. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 c'est vrai c'est vrai faut rappeler que l'all c'est vraiment pour moi c'est une réussite en termes de free to play je pense parce que on peut vraiment y jouer sans payer en étant tout aussi compétitif que celui qui paye oui bien sûr après c'est juste que celui qui paye ira plus vite mais il sera pas plus fort exactement donc voilà c'est vraiment pas voilà c'est pas un pay to win donc c'est super agréable non c'est pas du pay to win tout à fait et après je pense que c'est vrai que blizzard il s'orienter vraiment starcraft 2 pour les joueurs entre guillemets pro pas que les pro pour les pour les joueurs plus fort on va dire pour les top master gm et je pense que c'est normal parce que toute façon je pense que les joueurs c'est eux qui régissent les compétitions et ça commence à abrasser beaucoup d'argent avec les streams et tout donc avec les WCS en plus c'est complètement qui commence à gérer les compétitions et de toute façon je pense que les joueurs casu entre guillemets casu personne ne soit offensé sur les rc je pense qu'ils peuvent réussir à s'en sortir avec la metagame entre guillemets fait pour les pros oui oui tandis que on pourrait pas mettre une metagame disons plus accès pour les joueurs casu pour les tardes on va dire ça comme ça pour les compétitions je pense que c'est absolument pas possible non non oui c'est pas non non c'est évidemment pas possible et c'est pour ça que blizzard équilibre seulement pour les pro parce qu'il ya entre guillemets que eux qui ont besoin d'un équilibrage parfait et ils ont raison ils ont raison c'est comme ça que n'importe qui le ferait à leur place c'est ce qu'ils font sur league of legends oui 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 carrément carrément oui c'est vrai que quand tu vois le champion a été modifié de 4% sur son ulti machin ça le mec qui en bronze 5 s'en fout complètement exactement ça va rien changer pour lui tu vois sur les forums starcraft tout le monde demande un nerf de la weed of mine la weed of mine alors que enfin elle est parfaitement enfin elle est assez équilibrée oui ça va maintenant oui d'un point de vue pro évidemment ça va évidemment c'est quelque chose qu'on gère au fur et à mesure avec la vision de jeu et et en prenant bien son temps quoi toute façon c'est sûr oui oui non mais c'est je suis d'accord avec toi l'équilibrage peut pas être fait pour les pour les pour les joueurs occasionnels c'est logique et après voilà ce que c'est pareil pour les joueurs occasionnels tu parlais du multi mais le multi sur starcraft c'est pareil tu vas voir sur les forums de battlenet tous les joueurs tous les tas on va dire qui se plaignent de l'équilibrage du multi sauf que le blizzard n'essaye pas d'équilibrer une multi parce qu' équilibrer le multi donc le 2v2 3 et 3 et 4 et 4 ça déséquilibrerait le comment le ladder 1v1 non mais en fait ce qu'ils pourraient faire c'est j'en faire des aspects de qui change juste pour 2v2 3 et 3 4 v4 mais je pense qu'ils n'ont pas envie parce que je sais pas si tu as vu mais sur lol ils ont commencé sur league of the land pour la première fois dans le dernier patch là je suis là des modifications sur certains héros qui sont appliqués que sur certaines cartes je sais pas si tu joues à lol j'ai pris ma retraite sur lol moi ok bon en gros tu connais kassadin oui oui je connais tous les persos très bien t'inquiète pas donc kassadin en gros son ulti le cooldown de l'ulti a été nerf dans les maps de dominion et d'aram je crois d'accord mais uniquement dans ces maps là donc ils ont commencé tu vois à faire de l'adaptation et ce genre de truc alors je sais pas si blizzard va suivre le coach ça m'étonnerait parce que je pense qu'ils ont envie que le jeu soit le même tout le temps connaissant blizzard je pense pas et c'est une force ouais non je pense pas non plus mais mais disons que ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent et et en même temps ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent pas voilà c'est mais c'est intéressant de voir que league of the land a osé faire ça alors que aucun jeu ne l'avait fait avant de modifier voilà certains personnages ou certains formats juste pour un certain type de ça leur coûte pas grand chose je pense à ryo de faire ça non mais disons non mais disons que c'est quand même important ça veut dire qu'un mec son personnage favori en dominion c'est par exemple un personnage il va le tester en vrai game et c'est pas le même tu vois donc c'est quand même c'est quand même difficile à faire tu te dis ouais le mec il va peut-être gérer avec tel truc qui est mais bon en général ils sont affaiblis donc donc ça va c'est la même chose le dominion enfin moi je joue plus à lol depuis environ sept ou huit mois je pense que le dominion n'est pas du tout fait pour être équilibré non plus oui oui non mais après il ya des gens qui font que ça tu vois donc tu peux pas tu peux pas te dire osef complet du dominion il ya des gens qui en font je pense qu'il y a des gens qui font que du dominion ah oui je pense que les gens qui font que du dominion au même titre qu'il ya des gens qui font que des arames et c'est pour ça qu'ils ont fait un matchmaking d'arames d'ailleurs parce qu'il y avait tellement de demandent qu'au bout d'un moment ils se sont dit bon bah il faut qu'on fasse un matchmaking d'arames et ça a vachement plu aux gens il ya plein de gens maintenant qui font que 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 des arames non mais je suis d'accord et toi je pense que c'est intéressant mais après c'est la force de riot enfin de league of legends c'est d'avoir beaucoup de joueurs oui oui beaucoup de joueurs partout sauf si on prend en moyenne les joueurs de starcraft 2 et des joueurs de league of legends il ya une plus grande moyenne de casual sur league of legends que sur starcraft 2 bah c'est parce qu'il y a tout simplement plus de joueurs non je te parle en pas en moyenne je te parle à la proportion proportionnellement je veux dire voilà excuse moi je sais pas je pense pas moi je pense pas je pense pas parce que comme je t'ai dit on sous estime énormément le nombre de gens à starcraft par exemple qui n'ont fait que la campagne qui n'ont jamais touché au bouton multi joueurs ça blizzard avait dit qu'il y avait je crois 70% des gens qui avaient acheté la boîte qui a fait que la campagne donc ça déjà tu dis ah ouais c'est quand même ouf et après tu as les gens qui jouent en arcade tout le temps vraiment qu'ils jouent que de l'arcade qui ont des mains personnalisés c'est la grande force de starcraft 2 et c'est la grande faiblesse des mobas actuelles comme dota 2 ou lol c'est que à part les modes que sortent les développeurs on ne peut rien faire j'ai une que pourquoi pas développeur de cartes sur league of legends à venir je sais pas non mais voilà donc un développeur de mode mais c'est vrai que enfin blizzard a vraiment vraiment le monopole là dessus et c'est la force d'esthér un peu plus il est très 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 complet l'éditeur de cartes de blizzard fin là ça devient vraiment de la programmation et tout quand tu vois visionnel faire certains trucs parfois tu sais vois si c'est incroyable et voilà donc on voit d'où vient dota de ta vient de voir oui voilà ça vient voilà quand tu vois que dota vient en fait league of legends finalement vient d'un éditeur de cartes à sa source donc de starcraft donc voilà donc c'est ouf donc c'est ouf mais c'est vrai que c'est vrai que c'est assez intéressant c'est vrai que je pense qu'il ya beaucoup à faire sur l'arcade pour blizzard je pense ouais ouais non mais il ya beaucoup de trucs à faire je comprends pas pourquoi ils ont pas encore développé le voilà des cartes à acheter comme non mais il avait dit il l'avait dit il avait dit nous la volonté de battle net 2.0 avec l'arcade machin c'est de faire un map market c'est de faire genre une map à 5 euros et 2 3 euros pour mapper 2 euros pour blizzard ce genre de truc quoi j'exagère les prix évidemment ils ont jamais parlé des prix mais ils avaient dit une partie pour blizzard une partie pour le mapper et et voilà quoi et surtout moi tu connais blizzard parce que moi j'ai joué à wo de début de vanilla jusqu'à tdf en peu près donc cataclysme donc ça a commencé par alors si je me rappelle bien le transfert de serveurs donc ça c'était très bien moi j'ai vu ça j'étais j'étais ravi quand j'ai vu ça ensuite on a eu le rename très bien c'est génial aussi d'abord le re-ras changement de name, re-ras et après rename je crois d'abord c'était le changement de serveur re-ras et rename il me semble d'ailleurs rename 8 euros pour une ligne changée dans une base de données moi ça m'a fait un peu mal quand j'ai vu ça mais mais après tu vois s'il y a la demande s'il y a la demande après je dis ça voilà moi je dis ça mais j'ai joué 6 ans et demi ou voire 7 ans en haut j'ai dû jouer je pense que j'ai fait au moins 30 changement de serveur je pense 30 au moins au moins mais pourquoi faire alors je sais pas honnêtement je pense que j'en ai fait 10 voire qu'un j'avais énormément de perso au level déjà putain 30 mec c'est beau et je sais que j'ai ma guilde donc c'est une guilde pvhl on a changé cinq fois de serveur ah ouais donc je suis resté un an et demi dans cette non parce que chaque fois on changeait pour tenter les first first kill serveur donc mec 30 j'ai fait au moins 30 sur tous mes persos en 7 ans au moins 30 sur tous mes persos en 7 ans mais largement 30 mais c'est juste incroyable ah mais largement what the fuck je pense que je suis pas le seul je pense ah non mais je pense que t'es pas le seul mais 30 c'est beaucoup quand même j'avais au moins 25 persos au level donc 25 persos d'accord en 7 ans ouais en 7 ans j'ai eu le temps dans mon site mais t'as été dans des guildes connaît ça n'existe pas ça n'a jamais été hardcore c'est encore je veux dire on était top 1 comment de notre serveur et on a fait le pour rien dire ça non c'était quand même assez sympathique et on a fait le premier kill à nu barack 25 de france en normal normal c'est de la merde mec mec c'est de la merde moi quand je dis hardcore c'est les meilleures guildes mondiales enfin voire fr je te parle de genre unskilled millenium vrais j'ai fait aussi non mais à l'époque je sais pas si tu connais un peu l'histoire de tu vois sophistique tu connais évidemment oui avec cid bien sûr avec cid et moi j'ai fait plusieurs pick up avec cid à l'époque quand même j'avais un niveau sympa bon bref c'est pas le sujet mais c'est juste pour te dire ce que moi j'appelais le hardcore pour moi le hardcore c'est top 5 fr ok ok donc moi pour moi le hardcore c'est top 5 fr en hard mode c'est ça pour moi le truc et donc ah oui on parle donc des ventes donc après il y a eu les montures qu'on pouvait acheter donc ça je n'en ai jamais acheté par contre ouais ça moi je comprends pas j'avoue je t'avoue que la monture ce qui m'intéresse pas c'est non déjà qu'elle soit belle c'est bien mais qu'elle soit dure à avoir c'est vraiment ce qui me motivait à pouvoir l'afficher quoi plutôt après tu sais moi je trouve ça cool pour par exemple si tu as un copain qui joue vachement à wo et que tu veux lui faire un cadeau que tu sais pas quoi lui offrir tu lui achètes une monture voilà tu vois ça pourquoi pas tu vois parce qu'il y en a ils préfèrent avoir un cadeau que avoir tu vois une théière chez eux tu vois enfin c'est après il y a eu les mascottes donc ouais mascottes mais ça ça je trouve ça pas mal je pense que ça a un peu fail je pense que quand tout le monde là ça perd de sa valeur je sais pas s'il y a vraiment un gros truc pour les mascottes ou si ça a pas un peu fail leur truc moi personnellement dans mon entourage il y a quasiment personne qui fait du combat de mascottes alors que j'ai encore des potes qui jouent à wo sur le truc mais comment mascottes ça est créé à pandaria ça à mr pandaria ouais ouais ce que je connais pas du coup mais ouais ouais c'était un mop ouais ouais d'accord d'accord mais bon après il y a aussi tout le commerce bon ça c'est bizarre il n'y a pas touché mais tout le commerce je pense de vente de gold qui est légal bien sûr mais je pense que c'est vrai ça doit être assez énorme je pense niveau de bah ça bizarre le contrôle pas quoi non non mais c'est absolument interdit en plus je vais te faire banter des comptes à cause de ça non mais ça c'est bien tant mieux moi à un moment je disais faudrait peut-être que blizzard vende des gold parce que toute façon ils n'arriveront jamais à le contrôler mais en fait je suis revenu sur ma position et je me dis qu'ils ont bien raison de bannir de temps en temps des gens c'est la triche parce que regarde dans diablo tu peux acheter des gold et ça a complètement fucked up l'économie du jeu aujourd'hui si t'achètes pas de gold à diablo tu peux rien avoir parce que la moindre arme un peu bien et t'as des millions et des milliards de gold donc je pense que blizzard n'a jamais abusé du ban de toute façon et en plus t'as des avertissements avec blizzard c'est ça qui est bien bah c'est sûr et certain qu'il y a eu des bans abusifs comme partout mais mais j'ai jamais entendu une grosse histoire d'un mec qui s'est fait ban qu'ils sont complètement justifiés la proportion d'un abusif et voilà et est faible j'en ai plus dans l'eau je pense oui moi je sais que je me suis fait panne un compte non je suis un compte et demi de lol enfin il y en a qui s'est fait ban parce qu'en fait si tu veux j'avais donc mon main compte et j'avais racheté un compte niveau 30 pour que ce soit mon smurf donc donc il était complètement vierge des lo et je monte mon compte donc c'était à l'époque de la s2 donc je le montre j'étais à 2070 délots sur ce compte je crois donc à la s2 donc c'était platine donc c'était le max non mais c'était bien ouais c'était vachement bien et donc c'était six mois sept mois après que j'ai acheté le compte donc j'étais platine et tout et je reçois un mail du rayon sept mois après qui vous dit vous êtes banni vous avez acheté votre compte de l'achat de compte étant interdit bla 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 ouais mais bon voilà tu vois enfin normal c'est normal mais sept mois après ouais 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 bah tu sais moi quand j'ai reçu mon avertissement vous ne pouvez plus parler pendant cinq games je sais pas quoi j'étais on était je crois vers janvier mars pas quoi et j'ai reçu des avertissements pour des games que j'avais fait avec le coeur d'or c'est à dire saison 2 quand j'avais commencé le jeu level 20 tu vois et c'était des voiles donc j'ai pris un avertissement pour des games que j'ai fait il ya sept mois enfin c'est énorme quoi mais bon c'est normal ils ont voulu que les joueurs ils ont voulu que les joueurs bannissent les gens voilà on le paye on peut pouvoir parler pendant cinq dix games et après tu reçois un autre avertissement non communication avec son équipe oui voilà ouais vous êtes maintenant banni ah bon non mais si t'as trois messages par game je crois c'est ça le truc ah oui d'accord et tu peux pinguer donc ça va quand même ça va quand même c'est pas avec les nouveaux ping ça va on va dire avant que les anciens ping moyens mais maintenant avec les nouveaux ping ça va c'est vrai et tiens j'ai une dernière question tant qu'on y est est-ce que tu penses que après starcraft 2 void of legacy donc qu'est-ce que tu penses que ça serait possible de relancer un warcraft 4 en str tu penses ah c'est sûr que oui moi je suis persuadé mais comment ça va se passer la licence la licence plaît trop aux gens le concept des rts avec héros plaît trop aux gens c'est la licence très forte de blizzard non c'est la licence très forte de blizzard et starcraft et warcraft sont deux rts complètement différents l'un est macro l'autre plutôt micro donc c'est deux univers très très différents dans le rts même si l'un a touché l'autre et que l'autre touchera probablement l'un l'un mais ah oui non mais c'est quasiment sûr moi je te vois que ce serait impensable je t'avoue là j'ai 18 ans quand j'avais 8 9 ans je quand j'ai joué à warcraft 3 j'ai joué à vanille 1 mais attends je jouais à vanille 1 quand j'avais 10 ans donc 10 ans et demi d'accord ça t'avais des parents sympa pour te payer un abonnement à 13 ans apparemment ouais ouais mes parents étaient super cool avec moi j'avoue là non mais je m'aime parce que mon père il aime beaucoup aussi tout ce qui est ordre enfin ah tu jouais avec lui à wo non non je jouais pas du tout avec lui à wo non non mais il a toujours il a toujours bien aimé du coup il m'a même acheté warcraft 3 tu vois quand j'avais 6 ans je jouais déjà genre en pireurs et tout je jouais à job mythologie quand j'avais 8 ans donc bref on va raconter ma vie tout le monde s'en fout mais ok t'es un grand joueur depuis longtemps ah ouais de str et plus de mo maintenant mais bon et du coup je disais ouais moi j'ai joué à warcraft 3 donc j'étais vraiment casu à l'époque normal j'étais jeune donc je faisais les parties personnalité contre l'ordi donc c'est un passionné à tout le lair de warcraft en plus normal et donc ouais j'ai fait que la campagne le lair c'est le terrier dans starcraft le lair c'est le terrier dans starcraft aujourd'hui le lair je suis pas zerg en plus et ouais ouais donc ouais j'sais vous qu'on va avoir un warcraft 4 je serais vraiment ravi quoi pour pouvoir découvrir ça quoi parce que vraiment starcraft c'est vraiment un jeu énorme donc je pense qu'un warcraft 4 ça sera vraiment sympa quoi y'a un putain de connard qui a mis son aspect de la meute et qui a oublié de l'enlever fuck ta life meurt ça me rappelle les souvenirs ça voilà excuse moi ça me rappelle un wipe sur dame vache ça mais là on est en lfr il y a un gros con c'est qui on va le trouver non mais on va expulser les hunts ah mais il est tout seul bon bah adieu exclusion par vote comment ça non 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 exclusion ne poulez pas il faut qu'on le kick ça me rappelle dame vache on va le kick ouais dame vache qui avait oublié d'enlever son aspect du tigre et qui avait fait fait il y avait empêché un mec du coup d'apporter le noyau pour le lancer il avait fait tout le raid et tout déçu déçu oh putain et sauf ce mec fait le même coup sur archimonde en plus mon gm à l'époque mon gm de l'époque joué au maillon faible je sais pas si tu te rappelles de l'archimonde sûrement et c'est un boss archimonde oui 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 le boss ok je croyais quelqu'un sur archimonde j'étais là non non pas du tout 3 minutes oh putain c'était un boss qu'on n'était pas obligé de finir à 25 il faisait juste que tout le monde fasse bien son taf c'est vrai c'est vrai qu'on pouvait finir à 2 non pas à 2 si si il tente on pouvait le finir oui oui c'est vrai et je me rappelle que mon raid leader il jouait au maillon faible sur ce boss donc celui qui a genre il cliquait pas sur sa plume il se faisait kick à chaque fois du raid et on finissait les tries à 16 à minuit et demi on était plus que 16 sur le boss une vraie catastrophe non mais si ça déchire mais c'était pas un boss très dur archimonde non mais c'est vrai c'était moi c'est moi ça reste mon instance préférée hijal je pense ah ouais pas moi trop de trash trop trop mais t'es magnifique cette instance trop de trash trop de trash oui après c'est vrai il y a aussi karazan magnifique oh il l'a enlevé très bien il y a des belles instances sont baissées c'est là je pense qu'il y a les plus belles instances pour moi ouais carrément carrément non mais le raid hijal je te parle pas en terme de contenu je te parle en terme de d'histoire en terme de ah oui non mais c'est sûr qu'au niveau rp elle est puissante cette instance ah oui oui ça c'est clair je suis d'accord avec toi après son tous les raids de bc il y avait énormément de trash de toute façon ouais ouais carrément ouais ouais mais c'est ouais mais c'était nul franchement il y a vraiment trop de trash vraiment trop après je suis pas partisan non plus des boss des instances où les gars t'enchaînes les boss genre EDC ou quoi EDC ça m'a vraiment dégoûté moi donc mais trop de trash tue le trash quoi il y a vraiment c'est vrai que akara je sais plus quelle aile c'était pour aller je crois que c'était pour passer du celui qui donnait le premier t c'était quoi c'était le t4 akara non ? ouais t4 je crois je sais plus le gros robot qui donnait le t4 j'ai oublié son nom honte à moi conservateur le conservateur pour aller jusqu'à comment à haran il me semble ouais ouais la grande bibliothèque tout à fait il y avait tellement de trash c'était absolument impressionnant NILAS HARAN voilà ça c'est mon boss préféré ça c'est une boss qui m'a marqué NILAS HARAN ouais ouais bah NILAS HARAN ça c'était marrant parce que tu voyais vraiment les tardes sur ce boss les mecs qui tournaient pas les mecs qui prenaient les blizzards ouais 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 ça c'était vraiment c'est le boss où il fallait être capable de faire deux choses en même temps et donc tu voyais les mecs qui n'y arrivaient pas du tout t'avais les boss anti nous moi t'as haran t'es le premier de bc t'as vache t'as hija t'as archimonde tous les boss anti tardes hein mais tu parlais de combat qui t'ont fait chier moi c'est comment il s'appelle Ilidan moi qui m'a déçu Ilidan moi je l'ai pas fait dans la période course pv ah yes y'en a un qui est tombé oh c'est la nanachor non mais charlotte mais enfin mais pourquoi charlotte est tombée elle est morte bon très bien paix à son âme quel malheur ah la la catastrophe donc oui Ilidan ouais moi je l'ai pas fait dans la grande période où tout le monde le faisait je l'ai fait au nerf donc euh pour moi c'était un peu ridicule mais euh non bah c'était l'un des premiers combats qui durait plus de 10 minutes je crois que c'était 11 minutes le premier le premier down d'Ilidan donc c'était quand même un combat assez épique assez dur je sais pas pourquoi pourquoi ça t'as déçu euh justement moi je sais que je l'ai pas trouvé le combat je l'ai fait avant le nerf ouais et le combat m'a pas marqué du tout alors que moi pourtant Ilidan c'est quelque chose d'énorme quand même hein ah oui oui non mais niveau lore c'est un truc de fou ouais je suis pas le seul je suis pas le seul vraiment et euh je connais beaucoup de joueurs qui ont joué à WoW et je suis vraiment pas le seul que ça a pas satisfait mais ouais c'est vrai qu'après il y avait eu le nerf c'était quoi c'était 30% le nerf je crois ouais 30% c'est ça ça c'est vraiment le premier gros nerf de l'histoire de WoW quoi je crois vraiment bah c'est normal c'était à l'approche de l'extension il voulait que tout le monde finisse le contenu non mais ces nerfs ils sont normaux hein moi ça me choque pas du tout hein les nerfs que 30% des je sais qu'ils sont moi je me rappelle qu'avant le nerf 30% ouais 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 c'était super dur même après euh bah c'était infaisable en pick up quoi fallait être organisé euh ouais c'est ça c'est parfait parce que moi franchement il y a deux nerfs qui m'ont marqué dans WoW c'est euh deux nerfs que j'ai trouvé normal et qui m'ont marqué dans WoW le premier c'est le nerf de comment il s'appelle McTheridon alors là quand il fallait que deux personnes l'appuie sur les cubes c'était une catastrophe c'est vrai c'est vrai tout le monde mourait comme des merdes c'est vrai que c'était la merde il y a du avoir plein dix bandes de guildes la cause de ça je m'en rappelais plus de ça c'est vrai qu'il fallait deux personnes c'est vrai qu'il fallait deux personnes c'est vrai qu'il fallait deux personnes par cume hein c'est vrai alors déjà ils mettaient les baffes ils m'ont de McTheridon ah ouais non mais je m'en rappelle en effet maintenant c'est assez assez affreux donc euh en effet ouais après ta nerf de Sunwell quoi enfin de tout euh tout euh tout le contre moi Sunwell quasiment personne a fini l'instance donc c'est normal ça me choque pas ouais Kidjanet était euh absolument infâme non c'était celui d'avant c'était qui c'était Muru avant il me semble c'était ouais c'était Muru on l'avait fait la dernière fois on en avait reparlé de cette instance qui était très particulière parce que quasiment personne ne l'a terminé donc euh c'est vrai bah c'est un peu comme Nax60 hein de toute façon euh ouais il est sorti un peu vite et l'extension est sorti un peu vite après donc euh surtout que l'extension après c'était une vraie catastrophe hein enfin moi j'ai non non moi y'a aucune extension que j'ai trouvé catastrophique mais euh j'ai bien aimé euh enfin j'ai bien aimé jusqu'à euh jusqu'à EDC justement bah quand même LK c'était quand même un truc de fou oui y'avait LK un très bon combat LK moi t'sais je l'ai pas fait mais même Naxx j'ai bien aimé la période Naxx, Maligo, Sarta ah oui Naxx justement j'ai bien aimé Naxx, Maligo, Sarta, Ulduar Ulduar c'est magnifique aussi comme instance Ulduar je sais pas ce que t'as dit Ulduar c'était... ça m'a un peu saoulé Ulduar c'était trop grand y'avait beaucoup de trash encore hein non mais en fait ça m'a saoulé parce que j'étais en course PVEHL et quand t'es en course PVEHL euh les instances elles te saoulent au bout d'un moment comment il s'appelait euh Mimiron Mimiron putain voilà putain le combo Mimiron en hard mode quoi putain mais quelle horreur ah mais c'est vrai mais attends mais ça fait combien de temps que tu nous parles là ah ça fait longtemps là peut-être qu'il faut que tu tèches non 23 minutes 23 minutes je vais devoir te tèche l'IRC est en folie non mais en tout cas c'était super intéressant et euh moi j'aime beaucoup quand les gens appellent et parlent du passé de WoW et tout je trouve ça stylé après malheureusement tu sais l'IRC est impitoyable donc euh ils sont sympathiques comme tout l'IRC moi je les embrasse bien fort non mais t'as bien raison t'as bien raison de les embrasser bien fort bon bah écoute merci et écoute bon déménagement je crois que tu changes de loco donc euh euh ouais non c'est pas tout de suite tout de suite ce sera plutôt vers septembre mais euh d'accord mais bientôt en effet ouais d'accord très bien bon bah écoute euh bonne journée à toi merci beaucoup d'avoir appelé ses quelques souvenirs étaient bien chaleureux et euh et bonne journée du coup et à toute et voilà il est mort il est parti vous êtes content l'IRC vous l'avez chassé donc voilà il y en a qui disent ouais c'est intéressant pour toi Zerator mais nous on s'ennuie machin ouais mais vous savez hein il n'y a pas que des tardes qui disent de la merde et tout donc euh voilà ils nous coeurent ils nous coeurent ils nous aiment tous on va faire un petit pause on se retrouve juste après dans deux petites minutes de toute façon un Elegon ne sera pas tombé donc je vous dis rendez-vous à dans tout de suite c'est parti c'est parti merci